coucou mes gourminotes j'espère que vous allez bien pas qu'approche à grands pas et ça y est les recettes arrivent sur la chaîne plein de nouveautés en plus de celles que vous pouvez déjà retrouver et de ebooks que vous pouvez encore télécharger n'hésitez pas à vous faire plaisir c'est fait pour ça donc aujourd'hui mais écoutez ces petites colombes ces petits piou piou ces petits oiseaux que j'avais tellement envie de réaliser depuis des années et bien c'est parti pour commencer vous allez diluer 10 g de levure fraîche de boulanger dans 250 ml de lait tiède vous ajoutez ensuite un oeuf à température ambiante de préférence ainsi que 70 g de sucre 500 g de farine là j'ai utilisé de la t65 et 10 g de sel on confie le tout au pétrin et on le laisse travailler pour nous pendant 10 minutes on va venir ensuite incorporer progressivement 50 g de beurre à température ambiante et on laisse tourner jusqu'à ce que toute trace de beurre disparaisse de la pâte soit à peu près pendant cinq minutes quand la pâte est bien homogène on la récupère on la boule au fond de la cuve on va venir ensuite la filmer et on laisse pousser une heure à température ambiante on vient ensuite récupérer notre pâte on la dégaze et on la débarrasse sur un plan de travail légèrement fariné alors là j'ai choisi de diviser ma pâte en deux parce que je vais réaliser deux recettes avec cette base alors mes loulous pour former nos petites colombes on va devoir réaliser des pâtons de 70 g de pâte pour le corps alors avec une recette complète vous pouvez réaliser environ 12 colombes là naturellement comme j'ai pris la moitié de la pâte j'en ai réalisé que 6 après avoir fait vos pâtons de 70 g pour le corps vous faites le même nombre de pâtons de 15 g pour la tête allez on commence les têtes on boule la pâte on la roule sur le plan de travail sous la paume de la main et on les met de côté vous essayez naturellement de faire des petites boules le plus uniforme possible allez quand les têtes sont terminées on passe au corps c'est pareil on prend le pâton on le boule on le roule sur le plan de travail pour bien rendre la pâte bien amalgamé bien uniforme et ensuite on va réaliser sous les deux mains des petits boudins de 15 cm de long il ne vous reste plus qu'à réaliser un noeud avec la pâte et c'est aussi simple que ça votre corps de colombe est réalisé on prend on tourne on passe dessous on fait remonter un peu la pâte et c'est tout quand les corps de vos colombe sont terminés on les dépose sur la plaque de cuisson et on va venir réaliser les queues alors là je vous montre les erreurs que j'ai commises j'ai commencé avec un couteau donc dans un premier temps on aplati la queue de la colombe avec ses doigts j'ai voulu tester avec un couteau c'était vraiment très galère et en plus vous risquez d'abîmer votre plaque de cuisson donc le couteau vous oubliez deuxième technique je me suis dit je vais utiliser les ciseaux sauf que voilà c'était un peu mieux mais franchement pas transcendant du tout ça colle ça va dans tous les sens bref on évite cette technique aussi dernière technique le ciseau sauf que là vous voyez j'ai trempé les pointes de mes ciseaux dans la farine et là miracle miracle ça va tout seul donc adopter cette technique au passage voyez j'ai renversé le pot de farine sur mon plan de travail j'étais ravie donc vous avez compris vous trempez les ciseaux dans la farine vous aplatissez la pâte pour faire la queue et vous coupez ça va tout seul pour les têtes des colombes rien de bien compliqué vous prenez vos petites boules de pâte et vous pincez pour former le bec alors n'hésitez pas à bien allonger le bec parce qu'il va se rétracter un petit peu à la cuisson un petit peu d'eau sur le corps de la colombe et vous poser la tête tout simplement allez je vous le montre en gros plan on pince la pâte on forme le bec franchement vous avez vu la pâte à ce travail super bien un petit peu d'eau sur le corps de la colombe et allez on colle la seconde tête vous avez compris le principe maintenant quand vos oiseaux sont terminés vous allez les laisser sur le plan de travail pousser pendant une heure allez il ne reste maintenant plus qu'à dorer nos colombes vous allez le faire avec un jaune d'oeuf battu avec une cuillère à soupe de lait et quand c'est terminé direction le four pendant 25 minutes dans un four préchauffé à 180 degrés et voilà mes loulous nos petits piu-piu tout beau tout doré il ne reste maintenant plus qu'à réaliser les yeux vous avez vu le joli bec j'avais dit faut pas hésiter à bien tirer sur la pâte pour qu'il reste après la cuisson donc pour les yeux j'ai fait fondre trois pistoles de chocolat noir et vous allez tout simplement à l'aide d'un pic venir réaliser les yeux de chaque côté de la tête et voilà mes loulous comment réaliser tout simplement ces petites colombes de pas qui vont faire le plaisir de vos gourmands sur la table pour ce jour de fête la team cuisine en folie espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à mettre un pouce bleu ou pourquoi pas à la partager et nous on vous dit à très vite pour une prochaine gourmandise bisous sucré à tous